yo c'est compliqué bon le son normalement c'est bon pareil j'ai pas mis de musique parce que c'est pas c'est pas vraiment l'ambiance cette vidéo c'est très compliqué pour moi de la faire je pense que c'est de loin la vidéo la plus compliquée que j'ai eu à faire honnêtement globalement vous le voyez dans le titre je quitte baby d'espace voilà alors bien sûr c'est pas quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête c'est pas quelque chose que j'ai fait sans y réfléchir pour être honnête avec vous ça fait maintenant plus d'un an que je parle de quitter baby d'espace que ce soit à des proches que ce soit à Hatsuna et Castiel qui sont les deux autres administrateurs de bébés d'espace parce que parce que j'en ai assez en fait j'en ai assez c'est devenu plus que j'espérais c'est plus l'image de la communauté que je m'en faisais et c'est plus ce à quoi je veux participer maintenant je vais entrer un peu dans le détail de pourquoi je suis bébé d'espace et pourquoi j'en ressens en fait le besoin et j'espère que vous comprendrez ce que je dis je vous demande pas d'accepter et si vous êtes en colère de ça je pourrais totalement le comprendre il y a vraiment aucun problème avec ça toujours est-il que moi ma décision elle est prise et elle est prise déjà depuis un petit moment alors on va résumer un peu mon parcours sur bébés d'espace je suis arrivé en 2015 2016 je sais plus on va dire 2016 dans ces eaux là donc ça fait déjà un petit moment que je suis arrivé sur le site j'avais été engagé à l'époque par Stylix qui était le créateur de bébés d'espace en fait au final et de fil en aiguille je me suis retrouvé à l'administrateur principal du site avec Tsuna et globalement globalement je vais pas mentir dans l'état dans lequel le site nous a été donné et j'aime absolument pas Stylix pour ça on avait globalement tout à refaire avec Tsuna ça a pas été une partie de plaisir ça a franchement été très compliqué ça a pas amélioré nos relations avec moi et Tsuna et honnêtement même si je remets pas la faute sur cet événement je pense que c'est ce qui a provoqué certaines réactions regrettables chez moi envers sa personne et j'aimerais m'excuser envers lui pour ça toujours est-il que du coup on a dû tout refaire de A à Z honnêtement c'était pas une torture je vais pas vous mentir c'était des grandes parties de plaisir on était pas payés, on faisait des nuits blanches on travaillait énormément mais c'était vraiment bien c'était vraiment bien parce qu'on avait l'impression de créer un projet et de faire réellement quelque chose et c'était vraiment 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 très cool on a fait grandir un peu notre communauté et de fil en aiguille comme vous pouvez le voir actuellement sur le Discord qui pour moi est le plus grand représentant de Béblé d'Espace vis-à-vis de la communauté on a réussi globalement on a une communauté de centaines de personnes qui nous attendent au tournant pour plusieurs choses qui nous remercient parfois c'est d'ailleurs très gentil de votre part et globalement je pense pas être prétentieux en disant qu'on a réussi je parle pas que de Mwetsuna mais de toute l'équipe actuelle de Béblé d'Espace s'est même passé à faire quelque chose à vraiment motiver la communauté Béblé française et c'est absolument pas ça que je veux remettre en question là-dessus donc voilà actuellement si la situation était restée comme ça j'aurais eu aucun problème avec Béblé d'Espace et je serais resté pendant des années encore et encore le fait étant que du coup jusqu'à récemment et c'est à peu près aux alentours de Super King ouais les débuts de Super King on va dire la communauté s'est mise à vraiment grandir extrêmement vite encore plus vite en fait comment dire le rythme d'agrandissement de la communauté est devenu comment dire j'arrive pas à trouver le mot mais de plus en plus rapide que tout ce qu'on avait fait auparavant je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais ce qu'on fait actuellement c'est incomparable par rapport à ce qu'on faisait auparavant vous voyez ce que je veux dire en termes de chiffres purs la communauté elle grandit de plus en plus vite et ça va à un rythme effréné et c'est tant mieux pour ça c'est tant mieux pour ça mais toujours est-il que du coup ça fait de plus en plus de personnes qui attendent quelque chose de l'équipe de Beyblade d'Espace et qui nous attendent au tournant et je vais pas mentir je je comprendrais les réactions de l'équipe de Beyblade d'Espace si s'ils sont en colère contre moi s'ils trouvent que c'est injuste ce que je vais dire s'ils trouvent que je devrais pas dire ça publiquement de toute façon cette vidéo va sortir en privé avant que je la mette sur Youtube mais toujours est-il que j'avais réellement et j'ai encore aujourd'hui l'impression de faire énormément de choses sur Beyblade d'Espace et j'en ai assez en fait j'en ai assez j'en ai assez autant de du fait de d'avoir l'impression de tout faire que du fait d'être celui qui enfin d'avoir cette image un peu de bourreau dans la communauté Beyblade alors que je vais pas vous mentir je pense que vous le voyez à travers mes vidéos je suis quelqu'un de très gentil j'ai des valeurs comme le pardon comme la sincérité ce genre de choses ce qui fait que honnêtement vous pourriez me faire mes plus grosses saloperies du monde alors il y a peut-être des limites on est d'accord mais globalement pour la grande majorité d'entre vous même si on s'est fâchés j'ai aucun problème avec vous et j'aurai jamais aucun problème avec vous mais le fait est que plus je côtoie la communauté Beyblade de Beyblade d'espace plus j'ai l'impression que ce rôle prend possession de moi en fait plus j'ai l'impression de devoir jouer ce rôle en fait récemment j'ai fait l'expérience de créer un discord où j'accueillais ma communauté et où clairement je disais c'est moi qui décide des règles si j'ai envie que toi tu dégages au bout de 30 secondes parce que je t'aime pas tu dégages au bout de 30 secondes parce que je t'aime pas et ça s'est passé comme ça il y en avait ils étaient très gentils je les aimais juste pas je les ai bannis de mon discord il y avait eu aucun problème avec ça et le fait est d'avoir créé serveur d'avoir géré ma propre communauté d'avoir interagi avec les gens et bah c'est con à dire mais j'ai trouvé bien plus de choses dans ce serveur que dans Beyblade d'espace j'ai eu des conversations sincères avec des gens j'ai eu une approche personnelle j'ai eu des conversations pertinentes j'ai eu des bons délires et c'est des choses que je retrouve plus chez Beyblade d'espace où j'ai réellement l'impression de devoir être un surveillant dans une cour de collégien qui juste met des heures de colle parce que il en a marre de faire son job et qu'il aimerait passer à autre chose c'est comme ça que je vois les choses actuellement et mine de rien cette attitude et cette mentalité que j'ai actuellement qui est absolument pas saine ça se répercute sur ma productivité sur ma passion et ça s'est vu récemment d'ailleurs la semaine dernière l'épisode de Dynamite Battle qui est sorti que je trouvais juste excellentissime je l'ai pas fait je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie c'est la première fois que ça m'a fait ça tout le temps je me disais vas-y fais le pour la communauté tu le sors le plus vite possible de manière la plus qualitative comme ça les gens vont être contents et tout aujourd'hui j'ai plus le réflexe de me dire que vas-y ton job il va rendre heureux des gens ton job il va faire que certaines personnes se disent putain le mec qui sort ça il est giga chaud la communauté Beyblade c'est vraiment quelque chose à part j'en ai rien à faire de provoquer cette sensation là à l'heure actuelle et c'est pas bien c'est pas bien que je ressente des choses comme ça et ça fait un an que je cherche d'où vient cette sensation enfin un an que je sais d'où vient cette sensation et un an que je me mets je me mets des oeillères en fait je me mets des oeillères à pas vouloir comprendre le problème à me dire que c'est pas possible que ce soit ça le problème mais si évidemment que c'est ça le problème évidemment que cette communauté j'arrive plus à la supporter et que c'est moi entièrement le problème j'arrive pas à rentrer dans le moule de Beyblade d'espace parce que j'ai l'impression de changer ma personnalité qui arrive pas qui arrive tout simplement pas voilà que dire de plus j'espère avoir été clair dans ce que je dis j'espère sincèrement avoir été clair dans mes raisons pour lesquelles je pars et je suis conscient que c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre dans cette vidéo je suis conscient que les gens ont pas envie d'entendre que la communauté de Beyblade d'espace c'est quelque chose qui me repousse de plus en plus c'est quelque chose qui m'empêche de m'exprimer comme j'aime à m'exprimer et c'est quelque chose qui devient une corvée pour moi à présent et une chose que je me suis promis il y a quelques années déjà et ça c'était à cause de ma chaîne YouTube et c'est pour ça qu'il y a eu une giga pause à un moment donné dans ma chaîne c'est que ma passion ne deviendra jamais mon travail j'ai pas envie de me lever un matin de me dire putain vas-y je vais encore me taper du Beyblade aujourd'hui parce que ça ça va tuer ma passion à petit feu et Beyblade c'est ce qui m'a sauvé la vie j'ai pas envie de ça Beyblade c'est la chose c'est ma raison de vivre c'est la chose que j'aime le plus c'est ma passion je le sais je le sais toutes les secondes de ma vie je mange je bois je dors je me lève Beyblade et j'adore ça je kiffe ma race mais Beyblade Espace j'y arrive pas Beyblade Espace je ne supporte plus j'y arrive plus et je suis désolé pour tout ce que je vais décevoir je suis vraiment navré je suis peut-être pas celui que que vous croyez en fait alors ouais je suis d'accord je suis très fort je fais des épisodes de VOSTFR en moins de temps qu'il en faut et avec un taux d'erreur de traduction franchement négligeable nique ta mère toi putain pardon pardon pour les gros mots mais là on m'a un peu cassé dans mon flow je sors des vidéos Beyblade où globalement moi personnellement j'estime que c'est les trucs qu'il faut qu'il y ait sur Beyblade qui prouvent des choses qui montent des trucs qui font avancer les choses dans le bon sens ouais je sais faire tout ça mais à côté mais à côté j'arrive pas à supporter certaines personnes parce que certaines personnes me mettent hors de moi et c'est que de la logique en fait plus t'as qu'il y ait des personnes dans un même endroit confiné plus t'as de chance d'avoir des personnes qui vont te casser les couilles alors oui ça marche dans notre sens plus t'as de chance aussi de taper des personnes avec qui tu vas avoir des relations incroyables et avec qui tu vas avoir des conversations absolument géniales ici mais actuellement la proportion ça me casse les couilles et la proportion la proportion je fais des bonnes rencontres elle est clairement pas dans le bon sens pour moi et actuellement j'ai envie de faire un choix égoïste qui est de penser avant toute chose à moi voilà pour finir j'aimerais remercier Stylix pour m'avoir fait rentrer dans le staff de Bebelet d'Espace parce que mine de rien il m'a offert une opportunité absolument génialissime et il m'a permis de pousser ma passion plus loin il m'a permis de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'avais jamais faites donc pour ça merci pour ça Stylix je te dirai jamais assez merci malgré toutes les vacheries que j'ai pu lui dire j'aimerais aussi remercier Tsunna parce que mine de rien même si encore une fois je vais dire peut-être des choses qui n'ont pas été injustes même si t'as pas été le plus travailleur même si t'as pas été le plus motivé etc je ressentais ta volonté ton envie de faire les choses et j'aurais peut-être dû mettre plus l'accent sur ça et j'aurais peut-être dû plus de le faire remarquer j'aimerais aussi remercier Castiel qui mine de rien mine de rien m'aura un peu donné envie de m'intéresser à nouveau à Burst dans une autre façon de voir je parle surtout pour l'anime pour les toupies j'ai jamais trop de doute là-dessus mais qui m'a fait me dire que Burst c'était pas si mal que ça et qui m'a permis un peu d'adapter mon point de vue sur la question et j'aimerais aussi le remercier pour son envie d'apprendre et sa bonne mentalité qu'il a envie de faire transmettre aux gens j'aimerais remercier Playmeca aussi pour sa bonne humeur et sa patience à travers les membres que j'admire hyperdument j'aimerais remercier Soka pour les débats sur Beyblade qu'on a eu que ce soit sur l'anime le manga les toupies c'était très intéressant très sympathique et si vous avez l'occasion de lui parler c'est une personne très intéressante et très sensible au fond d'elle ça se ressent je trouve j'aimerais remercier Valentin pour tout pour vraiment sa fiabilité son son application des règles vraiment son travail carré droit le mec le mec est vraiment chaud j'aimerais remercier Cédric parce que mine de rien cette personne est arrivée la veille enfin est arrivée un jour sur le discord et a proposé directement une solution un jour on était vraiment en galère avec les épisodes et encore aujourd'hui il cherche des solutions etc et j'espère avoir oublié personne voilà je vais pas vous mentir j'ai pas une mise sous les yeux je remercie les personnes qui me viennent dans le staff de Péblé d'Espace et que j'aimerais remercier pour tout ce qu'elles m'ont apporté mine de rien parce que même si cette vidéo est négative faut pas oublier factuellement qu'il y a eu des putains de bons moments et que ça aura été une aventure absolument folle réellement réellement voilà globalement cette annonce vaut ce qu'elle vaut mais je je vais finir la VOSFR de Burst et même si j'espère que ça continue encore et encore la partie de moi qui fait les fansub espère que ça va se terminer à Dynamic Battle mais je continuerai tant qu'il y aura des saisons on verra je vais également terminer ce que j'avais commencé au niveau des spin-off j'avais commencé sous titre de B-Wheels donc je ferai B-Warrior, Cyborg et B-Raiders je ferai les scans de Baku Tenchut aussi ça aussi c'est important et après j'irai voguer vers d'autres horizons sur cette chaîne YouTube probablement et et puis voilà quoi de plus quoi de plus bon j'aimerais rajouter des choses etc mais là j'arrive j'arrive au bout de mes idées j'espère vous avoir transmis ma passion du Beyblen durant toutes ces années à vous parler à vous montrer des vidéos à vous expliquer des choses je continue toujours à faire ça mais en pensant peut-être un peu plus à moi voilà portez-vous bien réellement c'est plus important et on se retrouve pour d'autres vidéos à plus c'est Jean et on se retrouve